Donc, l'enregistrement est parti, Cassandre, je te laisse la parole. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette petite capsule sur les plateformes pour portfolio au pré-scolaire. Donc aujourd'hui, autre plateforme, vous vous souvenez, la dernière fois, on a vu Espace, donc je vous inviterais à visionner la capsule qui se trouve sur notre canal YouTube. Ce n'est pas déjà fait, tout ça dans la liste concernant les plateformes pour portfolio au pré-scolaire. Aujourd'hui, sans plus tarder, on va y aller avec un grand classique, un incontournable assez populaire quand même, Classe Dojo. Donc Classe Dojo, on va voir en bref qu'est-ce qu'il peut faire. Vous allez voir en ce qui a trait aux fonctionnalités de portfolio, peut-être un petit peu plus limité que certains, mais quand même s'intègrent, peut s'intégrer quand même à la pratique, bien qu'on va voir quand même qu'il possède des limites au plan du portfolio. Donc, ce que ça permet, Classe Dojo, grosso modo, consigner les réalisations des élèves. Donc, elles peuvent prendre plusieurs formes, que ce soit des photos, des vidéos ou même des fichiers numériques qu'on aimerait associer à un élève précis. On peut, comme ça, répertorier tout au long de l'année les réalisations que les élèves ont faites en lien, oui, avec le développement de leurs compétences. Néanmoins, on va voir que, comparativement à l'espace, on n'a pas cette classification, cette ventilation qu'on est capable de faire à partir du programme, malheureusement. On dispose également d'un babillard numérique pour partager, comme ça, les activités de classe. Donc, ce qu'on a fait aujourd'hui, on va voir que c'est un bon moyen, comme ça, de maintenir, d'entretenir ou même d'établir le lien avec les parents. Donc, pour justement avoir un petit peu d'actualité sur les activités pédagogiques qui ont été faites. On va voir c'est quoi les outils dont on dispose pour communiquer avec les parents. C'est un portfolio certes évolutif, donc on est capable, comme ça, de le nourrir tout au long de l'année. Et également, on peut s'en servir aussi de classe dojo pour échanger avec les parents. Préscolaires, peut-être un petit peu moins avec les élèves, mais la possibilité est là pour les cycles ultérieurs. Si on voulait, comme ça, assigner des activités, communiquer avec les élèves, donc on peut s'en servir un peu comme un environnement numérique d'apprentissage à la Google Classroom, pour faire un petit peu, un petit parallèle ici. Et on va voir bien plus encore. Donc, certes, la présentation d'aujourd'hui va surtout concerner les fonctionnalités de portfolio. Mais si vous n'y voyez pas d'objection, je pourrais vous présenter toute la panoplie d'outils que vous allez voir qui peuvent faciliter comme ça une gestion de classe au tableau numérique interactif. Donc, on va voir, ça se trouve être un beau camp de base comme plateforme pour pouvoir le système d'émulation, etc. Donc, aujourd'hui, on va voir comment créer son compte, créer sa classe, inscrire ses élèves. À ce niveau, vous allez voir, c'est plus facile qu'espace. On va voir comment aussi fonctionnent les portfolios. C'est central. L'histoire de classe, qui se trouve être un peu notre babillard, donc pour informer à la fois les élèves et les parents de ce qui s'y passe, comment communiquer avec les parents. Le fonctionnement avec téléphone iPad, mais je vous dirais plus iPad que téléphone, mais vous allez pouvoir également utiliser votre téléphone. Donc, vraiment, très belle application pour ce volet-là. Puis, on va voir le maison encore, tout le reste également, le crémage parfois sur le gâteau. Donc, allons-y sans plus tarder. Je vais partager mon écran. Comment créer son compte? Donc, je vous invite à peut-être, si vous avez le loisir de le faire, vous pouvez comme ça saisir dans Google, tout simplement, Classe Dojo. Vous devriez vous retrouver à cette page, dans cette page. Vous allez voir, bon, c'est quand même une plateforme qui a été traduite en français comparativement à d'autres qu'on ne peut vous montrer à cause, justement, de la prédominance de l'anglais. Je pense à CISA. Mais déjà, vous allez voir, toutefois, il y a certains éléments qui n'ont pas été traduits. Donc, comme vous voyez le bandeau bleu ici, il y a certaines annonces comme ça qui n'ont pas été traduites à 100 %, mais encore, l'essentiel de l'outil, de ce que vous, vous avez à faire, de ce que les parents également ont à utiliser. C'est majoritairement traduit en français. La première étape pour vous, si vous n'avez pas déjà de compte, c'est d'aller cliquer sur Inscription dans le coin supérieur droit. Je ne ferai pas toute la procédure avec vous. Je vais juste vous guider à travers certaines étapes, puis peut-être vous éclairer sur certaines autres. Bon, quand on s'inscrit, déjà, on voit que chacun a son rôle. Donc, il y en a qui sont élèves, d'autres parents, vous enseignants et membres de la direction. Donc, je vous encourage très fortement à sélectionner un enseignant. Il se peut, des fois, qu'il y ait des petits conflits. Si vous aviez déjà un compte existant en tant que parent, c'est des choses qui arrivent. Donc, je pense que pour la plupart, ça a été réglé à ce niveau-là. Néanmoins, si ça accroche, vous pouvez toujours me contacter pour qu'on puisse regarder comment on pourrait faire si vous avez ces deux chapeaux très possibles d'être à la fois parent et enseignant. Donc, on va cliquer ici sur Enseignant. Ensuite, il va nous demander comme ça, là, bon, notre dénomination ici, prénom, nom de famille, notre courriel. On voit qu'on ne peut pas utiliser notre compte Google ni Microsoft. Donc, ici, on se doit vraiment de créer un compte classe Dojo en définissant également notre mot de passe. Un autre élément également qui va nous être demandé ultérieurement, là, je ne remplirai pas tout le formulaire avec vous, ça va être l'établissement. OK? Donc, je vous invite à essayer de le trouver dans la liste parce que vous allez voir, lui va avoir répertorié tous les établissements qui ont déjà été préalablement saisis par d'autres utilisateurs, donc d'autres enseignants. OK? Ça se peut que celui-ci ne se retrouve pas le vôtre. Vous avez la possibilité comme ça de l'ajouter ou sinon, je vous invite tout simplement à chercher un établissement du type CSS des Hauts-Cantons qui a probablement été créé. Donc, dans le pire des cas, vous n'êtes pas assigné à un établissement, tout ça, c'est assez trivial, donc il n'y a pas de grosses incidences non plus sur l'utilisation. Donc, vous allez avoir six étapes-là à effectuer, que je n'effectuerai pas toutes avec vous, mais s'il y en a une qui pose problème, encore là, n'hésitez pas à me contacter. Je vais faire connexion. Une fois comme ça qu'on a créé son compte, qu'on a nos informations identifiants, mot de passe, bien là, à chaque fois qu'on va se connecter, encore là, on a à spécifier notre rôle. Donc là, ici, je vais y aller avec un compte enseignant. Je saisis mon identifiant, mon mot de passe, je clique sur connexion et nous voilà dans Classe Dojo. Donc, vous voyez, même présentement, je ne suis pas associé à des cas, peut-être parce que mon compte date depuis quelques lunes, peut-être même avant l'instauration de ça, mais dans le fond, je vais en profiter comme ça pour vous présenter l'ajout. Donc, vous voyez, il est même capable de voir ici combien il y a d'enseignants par établissement. Donc, ici, si je fais CSSD au canton… Bon, n'ayez pas, on va l'ajouter. Voilà, c'est que, tiens, possibilité de nom de l'école, adresse, ainsi de suite, là, donc, bon, je ne ferai pas tout ça, mais vous allez pouvoir le retrouver assez facilement. La plupart des établissements y ont été ajoutés. Donc, voilà pour ce qui est de notre compte. Vous devriez avoir, vous, là, peut-être une classe test, OK, de démonstration qui n'est pas celle-ci, là, avec peut-être quelques petits monstres. Donc, je vais faire avec vous le processus de création d'une classe du début, OK ? Donc, la classe démo, là, vous allez voir, elle est déjà peuplée de petits monstres, là, c'est vraiment juste pour tester certaines fonctionnalités, mais n'ayez crainte, si vous suivez ces étapes-là, il n'y aura pas trop de problèmes. Donc, on va cliquer ici sur « Nouvelle classe » et tout de suite, bon, on demande d'ajouter une classe, donc « Classe Portfolio », ici, voilà, avec un « S » parce que c'est une série de formations ici. On va également choisir notre niveau, donc « Pré-maternelle », « Maternelle », ainsi de suite, donc on va aller ici du côté de la maternelle et on va faire « Créer ». Donc, on va « Adapt », c'est assez simple. Ensuite, qui d'autre enseigne dans votre classe ? Donc, si vous avez comme ça, là, d'autres intervenants, vous faites du co-enseignement avec un autre enseignant, vous avez comme ça TES et compagnie, puis que vous voulez leur fournir également un accès. Ça peut être également intéressant, là, si vous avez des suppléants qui reviennent ou des enseignants qui assurent un certain pourcentage de votre tâche, ça peut être bon de les mettre là si vous utilisez surtout l'assiduité. Donc, ça, c'est la prise des présences. On le sait, par contre, que Mosaïque est surtout le talon qui est utilisé, mais si vous utilisez le système d'émulation, puis que vous voulez avoir une certaine cohérence, une constante dans les approches qui sont faites avec justement les personnes, les autres enseignants, ça peut être intéressant d'inviter cette personne-là en leur expliquant un peu votre mode de fonctionnement que je vais vous présenter comme ça à la toute fin. Donc, là, pour l'instant, je n'ai pas de co-enseignants. Et là, maintenant, ce qui est facilitant comparativement à d'autres plateformes comme ESPAS, c'est que c'est à nous que revient, surtout je pense aux enseignants du prix scolaire, c'est à nous que revient ici la responsabilité et la tâche d'ajouter les élèves. Donc, on n'arrive pas avec un processus où c'est les élèves qui ont à créer leur compte et tout. On peut faire ça, nous, de manière unilatérale, dans le calme et de la bonne humeur et ainsi ajouter tous nos élèves. Ce que je vais faire dès à présent, donc je vais ajouter ici des élèves. On a besoin de saisir ici prénom et nom de famille. Donc, je mets là, si tu permets, on va y aller comme ça, je vais inscrire aussi Karine et Josée. Oups, pardon, je pensais à quelqu'un d'autre. Voilà. Si vous avez une liste d'élèves aussi, vous pouvez aller la chercher, donc on voit ici copier ou coller votre liste d'élèves. Donc, vous pouvez faire une sélection comme ça, soit à partir de l'importation d'un fichier Excel ou si vous avez comme ça le prénom, nom de famille et ainsi de suite, qu'ils soient séparés d'une virgule ou d'un espace. Tout dépend de prendre en considération les tirés, les noms composés et ainsi de suite, mais la plupart du temps, ils arrivent à vous générer une belle liste par rapport à ça. Donc, si vous les avez sortis comme ça de Mosaïque ou de GP Internet ou des trucs comme ça, vos listes d'élèves, ça va se faire un tour de main pour ce qui est de l'ajout de tous vos petits monstres. Donc, voilà, c'est fait. On va cliquer ici sur Enregistrer. Donc, mes élèves sont créés. Là, vous voyez, ça fait partie, comme ça, des éléments qui n'ont pas nécessairement été traduits. Donc là, ils nous invitent à inviter les parents, donc de faire en sorte que les parents soient connectés à chaque élève pour pouvoir accéder à leur portfolio, leur réalisation ainsi que leurs histoires de classe. Donc, on va cliquer ici sur Get Invite, donc obtenir les invitations. Je vais vous montrer également comment arriver à cette étape-là, si vous ne les avez pas sous la main, parce qu'on peut faire cette étape-là ultérieurement. Donc, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas là maintenant qu'il faut le faire, absolument. On va pouvoir y revenir pour connecter les élèves. Donc, probablement que vous avez ces informations-là à l'intérieur de GP, au niveau du secrétariat, ainsi de suite, au niveau de Mosaïque. Donc, vous allez pouvoir, comme ça, le saisir ici, l'adresse courriel du parent associée à l'élève en question. OK. Vous pouvez également saisir le numéro de téléphone parce que vous allez voir que oui, les notifications peuvent très bien se faire également par téléphone. Ici, télécharger les imprimer. Ça, ça se trouve être la procédure, comme ça, envoyer aux parents, facilité. Néanmoins, comme vous avez le constaté, celle-ci est en anglais, si je ne m'abuse, voilà. OK. Donc, pour ce qui est ici de la création du compte des parents, parce que les parents vont recevoir un courriel avec un code qui va permettre, comme ça, de les lier à votre élève lors de la création du code. Toutefois, comme vous le constatez, toute cette étape-là est en anglais. Donc, ça peut être intéressant de déployer ce genre de formule-là, peut-être en début d'année, les premières rencontres avec les parents ou des trucs comme ça, pour s'assurer que le lien est établi de manière numérique, si telle est votre intention. Donc, voilà pour ce qui est de ces éléments-là. Donc, on va fermer le tout, mais voilà. Là, on voit que les élèves ici, j'en ai trois, OK, on a un toute la classe et on a nos trois élèves ici, sont dans des œufs, OK? Ça, c'est une nouvelle approche, ça fait peut-être un an ou deux que c'est là. C'est que tant que l'élève n'a pas confirmé, au moins le parent n'a pas confirmé ici, de l'autre côté, son compte, il n'y a pas de monstre attitré. Mais de toute façon, l'éclosion se fait, de toute façon, je crois, dans un délai de quelques jours, s'il n'y a pas eu de réponse encore. Donc, n'ayez crainte, ils vont finir par apparaître ou de toute façon, je pourrais ici, ils vont nous montrer how to hatch an egg, afficher les paramètres. Donc, on pourrait obtenir comme ça les identifiants des élèves et ainsi de suite, pour faire en sorte qu'ils sont éclos. Vous allez voir l'apparence des monstres est assez aléatoire, mais vous allez pouvoir, par la suite, inviter peut-être les élèves à les choisir ou à les personnaliser, mais du moins, c'est vraiment que les choisir. Donc, voilà, ça ici, ce que vous voyez là, c'est vraiment le système d'émulation. Donc, on va avoir comme ça l'ensemble des élèves ici qui vont apparaître, puis on va pouvoir comme ça leur assigner soit des points avec le système d'émulation. On va voir ça tout à l'heure. Moi, ce que je veux voir avec vous ici, c'est qu'une fois que nos élèves ont été saisis, c'est qu'on a ici l'onglet de Portfolio. Donc, on va aller du côté des Portfolio et là, vous voyez, compiler le travail des élèves sur Portfolio, partager des activités, fournir des commentaires, puis observer les accomplissements de vos élèves. Tout le volet partagé des activités, on ne le verra pas nécessairement parce que celui-ci implique surtout un cadre, un contexte de classe numérique où on aurait une saturation, où dans le fond, tous les élèves disposeraient comme ça d'un appareil numérique. Puis, on leur enverrait comme ça des fichiers à remplir, à compléter ou des tâches à effectuer de manière numérique. Donc, je pense que c'est un contexte qui est quand même encore assez rare du côté du préscolaire. Mais rien n'empêche d'autrefois, comme ça, de publier sur les Portfolios toutes les réalisations ici physiques. C'est vraiment ce qu'on veut constituer ici pour pouvoir à la fois garder des traces du développement de leurs compétences et également les communiquer aux parents en même temps. Donc, une pierre, deux coups ici, puis ça, on va pouvoir le faire surtout si vous êtes équipé ici d'un iPad. On va voir, outil très pratique, muni d'une caméra. Donc, vous allez voir, c'est assez facile comme ça de nourrir le Portfolio des élèves. La première étape aussi pour nourrir le Portfolio des élèves, on va cliquer ici sur Publier sur Portfolio tout simplement. Et là, la première chose qu'ils nous demandent, puis là, c'est vraiment attitré de manière individuelle, c'est à quel élève ici on va ajouter l'élément qu'on veut prendre. Donc, là, ici, je pourrais comme ça désigner Pamela. Donc, c'est un élément que je veux lié à Pamela. Peut-être elle a fait un beau bricolage ou un beau dessin ici ou une belle couronne de Noël, disons. Et on va comme ça, tout simplement, cliquer sur Photos, là, bien entendu, c'est sûr que là, tu sais, je suis avec mon ordinateur pour la formation, mais avec iPad, là, vraiment, là, c'est d'une simplicité déconcertante. Là, j'ai juste des factures ici, là, on n'ira pas, on n'ira pas là, mais on va aller vite, 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 ici, toup toup toup, non, je n'ai pas ça, où est-ce que j'ai des photos? OK, bon, ici, ça, ça va suffire, donc ici, je vais télécharger un fichier, il n'y a pas trop de rapports, mais ça aurait pu être comme ça, là, une photo prise, vraiment, là, à partir du iPad, d'une production faite par Pamela et on a tout simplement besoin de cliquer ici sur Publier. Donc, la photo, ici, là, va être jointe à Pamela, ici, tout simplement, donc, sa réalisation. Si je clique sur celle-ci, vous allez voir comme ça, là, on est dans le portfolio de classe, les gens vont pouvoir interagir sur sa production, donc, il peut y avoir, là, comme ça, une discussion. Les gens peuvent également faire une appréciation, on va voir qui peut réagir, donc, il peut y avoir des j'aime, des remarques également, des commentaires qui sont effectués tant par les parents que par les autres élèves ou par nous-mêmes aussi. Donc, on peut venir, là, ici, commenter, puis, à la fois, le parent et l'élève vont pouvoir voir ce que nous avons écrit ici et partagé en lien avec la production. Donc, voilà, ici, pour ce qui est de la publication de l'ajout au portfolio. Vous voyez, si je m'en vais ici puis je sélectionne Josée, on voit qu'il n'y a aucune activité ni aucune publication qui sont possibles, là, ici, avec Pamela. Mais, Pamela, ici, il y en a une, donc, Karine, là, c'est vraiment, là, ici, là, en silo, donc, individuel, donc, pour tous les éléments ajoutés au portfolio. Les autres élèves ne le voient pas, mais ni les autres parents, dans le fond, qui ne seraient pas concernés, mais on va voir que dans l'histoire de classe, il y en est tout autre. OK? Donc, ça, c'est vraiment notre babillard, notre espace public. J'espère que ça va ici. Vous voyez, c'est assez limité, on ne peut pas, là, ajouter nécessairement de catégorie en lien avec l'élément consigné, ici, là, c'est vraiment, là, quelques remarques et tout. Donc, comparativement, disons, à espaces où, là, on avait la possibilité, comme ça, là, vraiment d'attitrer une étiquette qui était en lien, là, comme ça, avec le programme, le nouveau programme. Donc, soit avec des composantes d'une compétence et ainsi de suite, donc, et de la sorte, on était capable, après ça, de faire ressortir, tu sais, toutes les traces qu'on avait d'un élément, tu sais, d'une composante, d'une compétence, là, des axes de développement des compétences. Donc, à ce niveau-là, il faut vraiment, là, chercher, regarder ici, à travers les publications, là, tout ce qu'il y a là, donc, mais en même temps, ça permet, là, comme ça, comme je vous dis, c'est évolutif, on est capable de le nourrir et d'avoir, là, quand même, des traces d'éléments qu'on aurait peut-être plus dans l'environnement de classe ou peut-être le bricolage ou est rendu à la maison ou a été offert à la personne qui devait être le destinataire. Donc, ça, ça se trouve à être ici pour ce qui est des publications. Maintenant, histoire de classe, c'est un peu le même principe ici, donc, on peut joindre des photos, des fichiers, donc, que se passe-t-il dans la classe? Il y a d'autres éléments ici, on peut se faire un enregistrement vidéo aussi, qui est intéressant. Donc, nous-mêmes, là, prendre la parole et peut-être transmettre un message à la fois aux parents, aux intéressés, pour peut-être une activité à venir, des consignes, des trucs comme ça. On peut ajouter également ici un événement. Donc, s'il faut qu'ils apportent tel, je ne sais pas, tel élément de la maison, un objet ou un truc comme ça pour un projet particulier, une communication, une sortie scolaire. Donc, ça peut être une bonne plateforme ici pour faire ce genre d'annonce avec les parents, une fois l'habitude instaurée, bien entendu, avec ceux-ci. Parce que vous allez voir, on n'a pas nécessairement une adhésion de 100 %, mais c'est quelque chose qui s'inscrit de plus en plus dans les pratiques et qui est souvent demandé par les parents qui apprécient ce genre de communication. Autre possibilité aussi qu'on allait voir aujourd'hui, une fois les histoires de classe, je peux faire ici un petit publier, donc même chose, photo, je vais aller rechercher la même photo, tout simplement. Puis, on va cliquer ici sur « Ouvrir », « Télécharger un fichier ». Là, on va pouvoir justement ajouter du texte, donc n'oubliez pas de, ainsi de suite, trois petits points. On peut ajouter plusieurs éléments d'habitude, non, même pas, ok, il n'y a qu'un seul. Donc, puis après ça, on va faire ici une belle publication, puis là, on va voir, comme ça, soit l'image, les éléments et les autres personnes. Dans le fond, c'est tous les parents, étant donné que c'est un espace public, tous les élèves, si les élèves avaient des comptes qu'ils utilisent, ils auraient pu également. Mais je pense que ce ne sera pas le cas ici du côté du pré-scolaire, ça va être surtout avec les parents. Donc, voici ici pour ce qui est des histoires de classe. Donc, c'est très simple, c'est très, tu sais, dénudé, disons, mais quand même, même si c'est sobre, ça fait une partie du moins du travail. Pour ce qui est des communications avec les parents, ici, ça va être vraiment dans le message, ok. Donc, si on n'a pas nécessairement l'intérêt de mettre ça sur le babillard de classe, puis qu'on veut vraiment que les histoires de classe, que ce soit vraiment les activités pédagogiques qui se déroulent en classe, mais qu'on préfère envoyer des messages comme ça, soit individuels ou des individuels à tout le monde, on va pouvoir utiliser ici l'onglet « messages ». Donc, on va pouvoir, comme ça, écrire à tous les parents ou écrire à des parents d'un élève en particulier. Donc, lui, tout simplement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le courriel qu'on a saisi pour pouvoir écrire. Donc, là, peut-être, je vais peut-être l'ajouter, comme je vous le montrais tout à l'heure, là, pour pouvoir, là, comme ça, ajouter quelqu'un. Je vais ajouter ici, voilà. Donc, vous cliquez ici sur « options », ok. Puis, ces éléments-là, vous voyez, là, on peut ici aller dans « modifier la classe ». Et dans « modifier la classe », vous voyez, là, on a plusieurs éléments, là, c'est un peu là où on peut paramétrer le tout. Donc, dans un premier temps, on va regarder tous les onglets « informations », on a le nom de la classe, on a également ici le pictogramme qu'on veut lui assigner. Donc, une belle fleur, maternelle ici, ici les élèves. Donc, les élèves ici, comme je vous le dis, au prix scolaire, je ne pense pas que les élèves vont avoir des identifiants puis des mots de passe, parce qu'on n'utilisera pas comme ça les activités à envoyer, donc je pense qu'on n'aura pas besoin d'avoir cette connexion-là, ok. Les élèves, s'ils veulent consulter leur portfolio, vont le faire à partir, dans le fond, du compte des parents, ok, ou le nôtre, ça, c'est vous qui voyez, là, en tant qu'enseignant. Ici, les familles, mais c'est à cet endroit-là que je vais pouvoir ajouter des éléments. Donc, Pamela, ça ne dérange pas, ici, je vais inscrire mon courriel, juste pour avoir un peu, ça va être moi qui vais être achalé ici. Donc, l'invitation est envoyée, ça veut dire que le parent va recevoir un courriel comme ça, qui l'invite à créer son compte, un peu comme je vous le montrais tout à l'heure, là, avec la procédure imprimée, je vais regarder ça un instant, voilà, Monsieur Bourdelais, je vous invite à rejoindre et tout. Puis c'est ça, ça va être dans le fond, vous allez rester connecté, recevoir des photos, il va avoir un lien, dans le lien, il dispose déjà, là, du compte qui le lit, ok. Donc, vraiment, là, en cliquant, on va juste lui demander, là, comme ça, là, de son prénom, son nom de famille, d'inscrire son adresse électronique ainsi qu'un mot de passe, ok. Donc, c'est assez simple, là, je pense, pour la plupart, là, des gens. Donc, de la sorte, le parent, là, va pouvoir revenir et se connecter. Donc, on peut inviter les familles de la sorte. Ensuite, les compétences. Bon, là, le mot compétence est un peu gros, ok. Donc, c'est ce que vous allez voir. On parle ici peut-être plutôt de comportement, ok. Par compétence ici, on parle surtout du système d'émulation qui a été mis en place. Rien n'empêche que vous puissiez peut-être effectuer comme ça un pont avec le programme, ok. Vous pourriez peut-être détourner ça avec peut-être des axes de compétence. C'est une possibilité, du moins, qui est là. Mais néanmoins, vous n'allez pas être capable de lier ce que vous mettez là comme compétence aux éléments pris en photo et ajoutés au portfolio, ce qui est un peu triste, ok. Donc, le système ici qu'on parle de compétence n'est qu'un système ici quantitatif, ok. Donc, on peut juste faire des plus 1 puis des moins 1, ok. Donc, plus 1 a une compétence et on voit que nous, on fonctionne ici de manière qualitative avec des traces de l'élève. Donc, même si on essaierait de détourner, je ne pense pas que le résultat est contré, serait efficace pour notre contexte. Néanmoins, ce ne sera pas bien long, je vais vous le présenter dans quelques instants, ce système-là d'émulation qui est basé aussi sur le renforcement positif, ok. Donc, on va regarder ça tout à l'heure. Ensuite, enseignants, bien ça, ça se trouve être les co-enseignants, donc si on avait en ajouté d'autres, c'est là qu'on va les inscrire. Et les quelques paramètres ici, donc, soit activer les commentaires, donc sur les publications d'histoires de classe. Donc, si vous avez quelques parents, peut-être des obligeants, vous pouvez les désactiver. Donc, si vous ne voulez pas que les parents puissent interagir aux publications des histoires de classe, c'est de la sorte que vous allez pouvoir le faire, c'est ça. Voilà. Donc, j'espère que ça, c'est juste sur les histoires de classe. Néanmoins, les parents vont pouvoir le faire à partir du portfolio de leur enfant, ça, ça, en tout temps, ils vont pouvoir le faire. Ça, ça se trouve, va être pour les paramètres de base. Je vais revenir ici à la salle de classe pour vous présenter un peu le système d'émulation, comment fonctionne-t-il. Ça, c'est assez simple. Je retourne ici. On a à définir ici, si je veux modifier la classe, les compétences. Je vais définir comme ça les comportements. Donc, positif, vous pouvez en ajouter ici. Donc, là, ici, appliquer. La valeur aussi du point. Donc, est-ce que c'est deux points, trois points, ainsi de suite, lorsqu'on l'ajoute, lorsqu'on clique sur celui-ci. Donc, on va y aller avec un point. On peut ici choisir une icône, le représentant. OK. On va cliquer sur enregistrer. Voilà. OK. Donc, ensuite, pour ces éléments-là, vous voyez, choisissez les points que vous souhaitez que les parents voient. OK. Et ça, bien important, il faut bien choisir. OK. Donc, parce qu'à chaque fois que vous allez, comme ça, ajouter un élément, soit positif, soit amélioré, parce qu'on va voir, il y a des améliorations aussi qui sont là, le parent va être notifié, soit par courriel, soit par numéro de téléphone. Tout dépend du moyen de communication que vous avez établi avec lui. Donc, ça peut être assez intrusif ou du moins, vous pouvez, vous, avoir une rétroaction aussi rapide du parent qui, au boulot, reçoit le fait qu'il dérangeait ou je ne sais pas quoi. Donc, faites attention. Vous pouvez, comme ça, déterminer comme quoi les parents ne voient aucun point. Donc, ça va être un système ici à l'interne, dans la classe, ainsi de suite. Puis après ça, vous pouvez communiquer aux parents directement. Là, il va voir les points positifs seulement. Donc, bon, ça fait en sorte que le parent n'est pas inquiété pendant toute la journée ou vous pouvez faire comme ça, tous les points. Donc, ça, c'est à la fois les éléments à améliorer et également les points positifs. Donc, ça, c'est à bien choisir. Donc, là, on pourrait y aller avec les points positifs seulement. On va regarder ici les améliorations nécessaires. Comme je vous dis, il est pensé uniquement en fonction de renforcement positif. C'est ce qui est mis de l'avant. Mais si vous décidez, comme ça, d'ajouter des comportements du type négligent. Et là, même principe, on va y aller ici avec une soustraction. OK. Qui va être attitrée, comme ça, à l'élève. Donc, on ferme le tout. Ce qui va arriver ici, c'est qu'on est capable, comme ça, d'attribuer des points. Là, disons, je vais cliquer sur Pamela, ici. On voit son statut ici est à zéro. Donc, il est neutre. Puis, je peux dire qu'elle est très appliquée. Voilà. Donc, on a une petite rétroaction. Je pense que vous ne l'avez pas entendu parce que je ne partageais pas mon son. On a un petit ting. OK. Donc, un bruit un peu comme le diamant qu'on avait là, un petit ting qui va faire en sorte que là, elle a un point. Même chose, on peut attribuer, comme ça, des points soit à toute la classe aussi. Donc, c'est ça, tel un bon système d'émulation. Également, on est capable de regrouper les élèves qui ont déjà été ajoutés. Donc, si vous regardez, je vais cliquer ici sur Groupe. Vous voyez, on peut ajouter un groupe. Donc, disons, Karine et Pamela travaillent souvent ensemble. Donc, ici, les amis, c'était bon, ça. Voilà. Et on va cliquer ici sur Créer un groupe. Et là, encore là, je vais pouvoir les amis récompenser tout le groupe. Donc, disons, elles s'entraident. Voilà. OK. Donc là, à ce niveau-là, les points vont être attribués. Puis, lorsque je vais aller dans l'interface ici élève, bien là, on voit que Pamela est rendue à deux parce qu'elle était à la fois appliquée et à la fois à Entraide, Karine. Et là, vous voyez, on a une répartition comme ça qui est effectuée. Donc ça, ça se trouve, va être pour le système d'émulation. Ce qui est intéressant avec le système d'émulation comme ça, c'est que vous allez pouvoir afficher les rapports. OK. L'autre élément aussi, une fois que tous nos monstres sont éclos et ainsi de suite, c'est qu'un peu comme le système d'émulation, on a un système d'assiduité. Comme je vous dis, c'est surtout Mosaic qui est utilisé. Mais ça peut être intéressant ici de peut-être responsabiliser même les élèves. Ça peut faire partie intégrante de votre routine du matin. Vous cliquez ici sur marquer tous absents, donc par défaut, tous les élèves sont absents, puis comme ça, on a passé au TNI, puis à cliquer ici, là, qu'on voit, c'est un retard ici. Là, c'est une demi-présence, disons, sur une journée et finalement, une présence complète. Donc, c'est sûr qu'on a quelques fois à ajouter, mais ça peut faire partie, comme ça, de la responsabilisation des élèves. Puis, une fois que tous les élèves, comme ça, ont touché leur petit monstre, là, quelques fois, on enregistre comme ça les présences, c'est un autre système, si vous désirez l'utiliser. Pourquoi je vous ai montré l'assiduité? Bien, c'est par rapport aux rapports, donc on va faire ici « Afficher les rapports », parce que c'est les deux rapports qu'on peut extraire des données, ici, à la fois le système d'émulation. Donc, on peut regarder, là, ici, Pamela. Positif 2, amélioration nécessaire 0, donc une partie entraide, une partie appliquée, on va pouvoir le faire sur une période également donnée. On peut ajouter des commentaires comme ça. On a aussi toute la trace de quand est-ce qu'on a justement ajouté certains éléments. On peut définir aussi la période, donc cette semaine, ce mois-ci, tout le temps, aujourd'hui. Donc, ça peut être des outils intéressants, comme ça, pour pouvoir communiquer aux parents, mais toujours, ça se trouve être surtout un système d'émulation plus que des comportements, plutôt que la gestion des apprentissages et des traces conservées. Donc, quand même des limites importantes. Là, c'est dommage que je ne puisse pas vous partager, disons, l'écran du iPad, mais vous allez voir, l'interface est sensiblement la même pour pouvoir ajouter des éléments. J'espère que vous voyez, c'est très facile, très épuré, très convivial, très intuitif. Ici, vous voyez, la classe portfolio, je la sélectionne, je vois mes petits élèves ici avec les noms, puis c'est le même élément. Donc, si j'ai ajouté des éléments comme ça, là, au portfolio, j'ai tout simplement le besoin, là, ici, de prendre une photo. OK, donc là, il y a un petit bouton, là, en bas complètement, ici, là, pour prendre une photo. Je prends une photo, ici, disons, du calendrier. OK, voilà, ça peut être une vidéo, ça peut être un texte, donc on va faire sélectionner ici, donc la photo étant prise, après ça, on va être capable de l'assigner comme ça, là, à un compte particulier élève. Excusez, là, j'essaie de... Voilà, OK, donc ma photo étant prise, après ça, là, soit je peux la mettre dans l'histoire de classe tout en bas ou venir sélectionner l'élève en question. Donc, là, je pourrais y aller, là, ici, là, disons, avec Pamela, publier, et vous allez voir ma photo, OK, donc si je vais dans les portfolios, là, j'ai pris avec l'iPad, si je vais dans Pamela, vous voyez, là, il y a comme ça, là, une capture d'écran, ici, effectuée avec l'iPad, donc la photo que j'ai prise, là, de l'ordinateur. Donc, tout simplement, c'est comme ça, là, qu'on va être capable, là, d'aller chercher des traces, des éléments physiques que les élèves ont produits, donc les manifestations de leurs compétences. Puis, comme je vous dis, ce qui est intéressant, vous pouvez faire des vidéos aussi, donc vous pouvez amener les élèves à parler, à discuter, ça peut être une présentation orale, donc toutes sortes de choses qui peuvent être consignées, étant donné que ça peut prendre plusieurs formes, avec toutes les possibilités multimédias. Rapidement, encore toujours, là, dans l'extra, je m'éloigne du portfolio, parce que, malheureusement, on a fait le tour, donc vous voyez, là, je retourne à ma classe. Les classes, on a les archivées, en fin d'année, des trucs comme ça, là, encore là, il va vous notifier, là, de ces éléments-là, n'ayez crainte. D'autres éléments intéressants du côté de, c'est la boîte à outils, la boîte à outils de classe Dojo, parce qu'en classe Dojo, il est pensé pour être affiché au TNI un peu continuellement. Étant donné que c'est un système d'émulation. Qu'est-ce que se passe-t-il? Désolé, petit problème technique ici, je reclique ici sur la boîte d'outils, elle ne voulait plus se fermer. Donc, il est fait pour rester comme ça au TNI, c'est comme si on avait notre navigateur toujours en arrière-plan, on peut faire afficher d'autres choses au TNI, mais on aurait une classe Dojo pas trop loin. Mais ce qui est intéressant, c'est de la sorte, c'est qu'on a un peu, comme d'autres logiciels le permettent, des outils ici intéressants, dont une minuterie. Donc, si on veut encadrer, organiser les tâches que les élèves vont effectuer, on peut avoir un petit décompte ici d'une minute. Puis, on part ça, puis on peut ajouter des dix secondes, comme ça, à la volée, si on voit que les élèves n'y arrivent pas dans les temps, toujours dans la boîte à outils, aléatoire lorsqu'on veut susciter un petit peu plus de participation. Mais là, on va avoir comme ça et, ah, Karine va avoir à répondre ici à la question, à nous parler de qu'est-ce qu'elle a fait ce week-end et ainsi de suite. Donc, ça peut être intéressant, puis on a les choisir à nouveau. Donc, on voit tous les petits outils qui peuvent aider ici un peu dans le quotidien de notre classe. La formation de groupe, donc ici, combien d'élèves par groupe, donc deux. Et également, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut ne pas réunir, donc on peut dire, ah, bien, Josée, puis Pamela, il ne faut pas qu'elles travaillent ensemble, OK? Donc, ici, on va faire terminer. Et de la sorte, bien, dans les propositions qu'il va nous faire, bien, il va y avoir un peu de magie ici. Je fais combien d'élèves par groupe? Deux. Ah, bien, toi, Pamela, elle est avec Karine, OK? Donc, de la sorte, là, la magie, les élèves n'y verront que du feu ici, là, OK? Donc, ce n'est pas vous qui avez décidé des équipes, non, au contraire, c'est l'ordinateur, là, c'est Classe Dojo qui a permis ça. Autre élément, encore, toujours, j'enchaîne rapidement, le sonomètre. Là, ici, bien entendu, dans votre navigateur, vous allez avoir à autoriser le micro. Là, oui, 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 je parle fort quand même, OK? Donc, mais ça, vous laissez ça en arrière-plan. Si vous regardez votre ordinateur, là, d'habitude, là, si vous regardez la caméra, là, sur votre écran, vous devriez avoir un petit trou, là, à côté. Ça se trouve avec votre microphone, OK? Donc, celui-ci va capter, là, le niveau sonore ambiant, si vous n'avez pas de casque comme le mien, là, qui est là, et de la sorte, là, vous pouvez ajouter la sensibilité. Vous voyez, si je chuchote ici, on voit, là, quand même, là, que là, ça peut être un outil d'autorégulation de la classe, là, qui va pouvoir, là, comme ça, là, regarder. On va baisser un petit peu le volume, là, d'avoir une représentation, là, visuelle, graphique, des fois, ça aide à comprendre que c'est trop bruyant. Des fois, si on ne l'entend pas, on peut le voir, le son, tant mieux. D'autres éléments ici, les consignes, donc, les consignes, c'est un élément surtout pour des plans de travail qu'on voudrait afficher à l'écran, donc, si vous avez des tâches, là, que vous décidez de morceler, hein, pour pouvoir, là, comme ça, là, étayer les élèves, donc, quand on a une petite tâche un petit peu plus complexe, puis on veut vraiment les guider à travers toutes les étapes, mais là, on pourrait leur dire, je ne sais pas, là, projet, puis là, ici, ajouter, ici, étape 1, ainsi de suite, là, OK, ajouter un article, étape 2, OK, c'est juste pour vous montrer. Ajouter, bon, voilà, puis si on fait, ici, on peut enregistrer pour plus tard, on peut commencer maintenant, mais vous voyez, ça va, belle présentation, épurée comme ça, puis ça va apparaître au TNI, puis comme ça, on peut le laisser, là, affiché, là, c'est quand même, là, des fois, c'est mieux qu'un document Word écrit petit, hein, donc, ça peut être intéressant, puis assez facile. D'autres éléments de la boîte à outils, réfléchir, je me l'ai partagé, oh, il a été traduit, bon, ben, coudonc, là, je n'ai pas fait mes devoirs, non, d'ordinateur, je ne le présentais pas, de quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui, quel progrès voulez-vous faire, tout ça, depuis la semaine dernière, donc, d'habitude, c'est ça, c'est une question, ici, ça se fait, d'habitude, en trois étapes, là, c'est une approche qui est très populaire, là, du côté des États-Unis, donc, une petite introspection personnelle, d'abord, après ça, ben, sur la question qui a été posée, on va la mettre en relation avec un ami, un collègue, puis là, justement, on interagit, là, sur la question qui nous a été posée, puis après ça, ben, les deux ensemble, on en dégage, là, ici, là, une piste synthétique qui rencontre, là, à la fois des perspectives individuelles, puis également de ce qu'on a trouvé qu'on avait en commun, là, donc, ben, je vous invite à regarder ça, parce qu'avant, tout était en anglais, mais là, oui, je trouve ça très intéressant, là. Le aujourd'hui, qui, ah, là, lui, il est encore en anglais, oui, c'est ça, c'est que la date, là, est en anglais, donc, mais vous pouvez quand même, là, ici, là, faire des annonces, vous pourriez peut-être, là, écrire la date, là, je ne sais pas, le 18 mai, commencer maintenant, vous voyez, voilà, c'est sûr, on a, encore là, là, ça aurait été plus pour la routine, là, malheureusement, c'est ça, la date n'est pas traduite, et dernier élément de la boîte à outils, là, je n'entendrai pas, je vais cesser le partage, refaire le partage, inclure le son, ça vaut la peine pour la petite musique, et voilà, inclure le son, voilà, ça ne sera pas bien, j'y suis, et là, vous avez deux musiques, soit une de concentration, donc, une d'ambiance, et une un petit peu plus active, là, si on veut que les élèves bougent, donc, encore là, comme outil, toujours en arrière-plan, donc, on allait surcer une petite musée de concentration, je ne sais pas si vous entendez, il y a plusieurs, il y a plusieurs, ça, quand même, ok, si vous le changez, là, s'il y en a une qui, oui, à la longue, on ne fait pas les connaître, la musique de classe, quand même, ça, ça peut, ça fait partie des routines qu'on installe, qui vont faire en sorte, qu'il y a, tu sais, cette ambiance sonore, donc, c'est que les élèves vont prendre cette routine, ils vont se mettre dans le partage, parce qu'ils savent que ça y est associé. Voilà pour ce qui est des éléments, on a une, tu sais, comme je vous dis, minuterie aléatoire, tout ça, idées grandioses, ça, c'est des éléments qu'on n'a pas, puis il y a un volet payant à la classe dojo, tout ça, c'est gratuit, c'est ça qui est intéressant, le volet payant, lui, c'était dans des banques d'activités qui ont déjà été faites, parce que dans le portfolio, on peut envoyer, comme ça, des activités, on peut les créer, comme je vous disais, un titre, des instructions assignées à toute la classe, on peut s'enregistrer vidéo, c'est le type de réponse, c'est un texte, photo, dessin qu'ils doivent nous fournir, ici, donc vous voyez, c'est sûr que ce n'est pas utilisé comme ça, mais la version payante, dans le fond, de classe dojo, c'est une banque d'activités qu'on a accès, mais ces activités-là sont entièrement en anglais, donc on n'a aucun intérêt, nous, à utiliser la version payante, voilà. Je ne sais pas si tu veux arrêter l'enregistrement, je pense avoir fait le tout. Merci. Merci.